... Bonsoir. Merci d'être venu pour ce petit moment de lecture. On est très heureux d'accueillir ce soir Wilfried Nsondé et Ablaï Sissé qui va modérer, conduire le propos. Wilfried, ce n'est pas la première fois que vous venez à l'Institut français de Dakar. On est très heureux de vous revoir dans un nouveau contexte. Et puis pour cet Saint-Valentin, c'est un bel ouvrage d'amour que vous allez proposer. J'espère que cette lecture sera encore plus partagée. Vous êtes un auteur prolifique. Plus de 6 ouvrages, 6 romans, de nombreux prix. Vous avez, vous, club de lecture, l'incarnation d'un auteur réussi. Profitez-en. Essayez de prendre tout ce que vous pouvez en tirer. Il est là pour ça. On vous l'a promis. Vous pouvez le vampiriser littéralement. Et puis, bonne soirée. Merci à ce très joli public qui est venu répondre quand même pour ce soir de la Saint-Valentin. Je suis sûr que vous ne serez pas dessus. Personnellement, quand on m'a proposé d'être passeur de parole à Wilfrut Sondé, je n'ai pas hésité parce que je connaissais. Mais je n'ai pas accepté pour saluer, comme toute la critique littéraire, le Cœur des enfants Léopards. Publié en 2007 et récompensé du prix des 5 continents de la francophonie et du prix Senghor de la création littéraire. Ce n'est pas non plus pour l'œuvre beaucoup plus récente un océan, deux mers et trois continents. Au premier degré, bien sûr, vous nous inventez un endroit imaginaire qui n'existe certainement nulle part au monde parce qu'on nous avait dit que le Bosphore d'Istanbul était le seul endroit qui baignait entre deux continents, l'Europe et l'Asie. Vous, vous nous faites un endroit sur trois continents. On en reparlera, bien entendu. Mais nous en reparlons aussi de ce formidable ouvrage qui a reçu une dizaine de prix dont celui dont sonore nombre d'auteurs, je ne sais pas à quoi ça tient, il nous le dira, le prix Amadou Kourouma. En général, quand on évoque à un auteur qu'il a le prix Amadou Kourouma, limite, ne lui offrait même pas le prix Nobel de littérature, mais il nous dira à quoi ça tient. Ce n'est toujours pas, d'ailleurs, pour cet ouvrage que j'ai dit oui. Et je peux faire votre bibliographie, je peux citer encore cette belle oxymore, fleur de béton. Je ne sais pas si ce public très efféminé, si quelqu'un aurait aimé aujourd'hui recevoir de son Valentin une fleur de béton. Il nous dira à quoi ça tient de toute façon, mais c'est du rufus sondé. On est toujours au premier degré, bien sûr, et je n'ai pas parlé de la femme du ciel et des tempêtes. Je n'ai pas fait tomber l'orage non plus sur Tanganyika. Ce n'est rien de tout ça. Moi, j'ai dit oui, et tant pis finalement si ça tombe le 14 février. J'avoue que quand Mme Diop m'a proposé une rencontre avec le fuitus sondé, j'ai dit oui. Et puis on a regardé l'agenda, c'était le mois de février. Je n'avais pas pensé qu'elle oserait quand même nous faire cette rencontre le 14 février. Mais finalement, c'est tant mieux parce que moi, ça me donne l'occasion d'évoquer le silence des enfants que j'ai lu il y a un petit moment à mon ère. Et cette histoire inachevée, moi, j'ai envie surtout d'évoquer cette histoire inachevée. S'il vous était donné aujourd'hui, le 14 février, de faire de sorte que Clovis retrouve Christelle, quel pourrait être le message d'amour à délivrer ? Je vous sondais. Merci, Abdoulaye. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Merci à l'Institut français d'avoir pensé à m'inviter ici avec le prétexte de l'exposition de la Fondation Tara. C'est une belle histoire parce que j'avais rencontré Madame Diop aux ateliers de la pensée et je parlais donc de ce livre qui n'était pas encore fini. Et le sphéra fit des abysses. C'est une histoire d'amour, de plancton, mais néanmoins d'amour. Donc voilà, merci d'avoir tenu les paroles. Me voilà. Pour ce qui est de le silence des esprits, tu as dit des enfants, non, le silence des esprits. Alors, pour être très franc, la fin, ce n'était pas la mienne. Voilà, c'est mon deuxième roman. Le deuxième roman, quand le premier était un succès, est très difficile à écrire. et donc, j'étais très fragile et quand l'éditeur a insisté pour que je change la fin, je l'ai fait. On a discuté pendant huit mois et j'ai cédé, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Donc, en vérité, dans ma fin, à moi, ça se finissait bien. Ça se finissait, c'était la Saint-Valentin. Voilà. Tout ce qu'on a un peu entre nous, je peux vous donner les coulisses aussi de ce qui se passe dans l'édition. Nous en reparlerons, bien entendu. J'avais voulu commencer comme ça pour vous accueillir, par commencer par cette histoire-là. Évidemment, nous sommes très heureux de participer encore à un événement de production de sens que l'Institut français nous offre depuis quelque temps. Il faut s'honorer peut-être d'être dans ce public aujourd'hui, ici présent, que peut-être d'être dans d'autres grandes tribunes où on ne produit pas du sens. Je pense qu'inviter un auteur de la Trempe, Wilfrid Sondé, pour produire du sens face à un public jeune, nous pouvons remercier l'Institut français de perpétuer encore cette tradition. Wilfrid, merci d'être ici au Sénégal, dans le diamant, au pays de la Teranga, bien entendu. On fera votre parcours, bien entendu, mais j'ai envie de vous présenter à ce public jeune. Peut-être que certains vous découvrent, certains peut-être vous connaissent déjà, on peut juste dire que vous n'avez peut-être pas le parcours classique des écrivains qui parachèvent peut-être l'affinement de leurs plumes à la suite de hautes études littéraires. Dans vos états de service, vous avez beaucoup travaillé avec la jeunesse. Dans le monde d'aujourd'hui, on aurait dit éducateur spécialisé, mais à l'époque, vous travaillez avec l'enfance en difficulté. ça peut peut-être évoquer certains ouvrages que vous avez écrits. Est-ce que ce parcours que vous avez eu de croiser l'enfance en difficulté cheville finalement vos ouvrages ? J'ai eu un parcours atypique parce que j'ai fait des études de sciences politiques. Effectivement, après, j'ai travaillé en Allemagne, à Berlin. J'étais travailleur social. Je n'étais pas éducateur, j'étais travailleur social. Mon rôle, c'était de m'occuper de jeunes en difficulté. Ça veut dire difficulté dans la famille, difficulté avec la justice, avec la police, beaucoup de problèmes de criminalité, d'addiction aux drogues. Oui, c'est quelque chose qui m'inspire parce que quand on fait du travail social, on est un peu dans l'envers du monde. On a les mains dans les problèmes du quotidien mais dont on ne parle pas. Les problèmes d'inceste, d'adoles sexuels, de maltraitance, de violences conjugales, et si en termes de chiffres, c'est affolant. Pour ce qui est de pays comme la France ou l'Allemagne, c'est un enfant qui meurt tous les deux jours assassiné dans sa famille. C'est une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son dameau ou de son mari. C'est un viol toutes les onze minutes. C'est ce qui constitue nos vies mais dont on ne parle pas. Je pense que ça m'a inspiré dans mon écriture parce que j'essaie d'écrire ce qui existe mais qui ne se dit pas ou peu ou trop peu. voilà. Vous avez remarqué qu'on est deux sur ici, là-haut, à bégayer. Donc au moins on est quitté pour ça. Ça n'a jamais été un problème, je l'ai compris pour Wilfried. Pour moi, ça a été un problème de par le passé. Wilfried, est-ce que... Alors, ça n'est pas un problème dans le sens ou dans le cadre de la liberté. On a le droit d'être comme on veut et on a le droit aussi de parler comme on veut. Moi ça m'aide en tout cas à... J'ai eu beaucoup de complexe avec le bégayement mais c'est à force de rencontrer des gens comme Wilfried peut-être qu'on arrive à passer dessus et je ne bégaye jamais quand je chante et quand j'ai un texte sous les yeux j'arrive à le photographier et à savoir sur quel mot je vais buter et je prends un élan j'arrive et... Alors moi ce qui a peut-être tout changé c'est que quand j'étais au lycée un pote m'a dit d'arrêter de faire exprès de bégayer pour attendre les filles là je me suis dit c'est le jackpot Alors vous êtes dans un pays où on connait celui ou celle qui a le bégayement le plus sexy je pense que ça va parler à notre public ici c'est quelqu'un qu'on appelle maîtresse d'un homme marié une actrice qui a... Ouais ouais vous voyez vous voyez tout de suite une prise si nous revenons bien sûr à votre littérature est-ce que j'ai envie de m'arrêter sur le cœur des enfants Léopard on l'a peut-être pas rappelé en brossant votre parcours mais vous êtes arrivé en France à l'âge de 5 ans en provenance du Congo bien entendu évoquer les enfants Léopard dans la littérature Léopard ça peut renvoyer à quelque chose est-ce que c'est dans l'historique dans votre parcours de jeunesse que vous écrivez cet ouvrage ou pas du tout est-ce qu'il y a quelque chose d'autobiographique alors ce qu'il y a d'autobiographique dans le cœur des enfants Léopard c'est qu'effectivement le personnage principal est né au Congo et qu'il arrive à 4 ans en France mais l'autobiographie en tant que telle s'arrête là Vous arrivez à 5 ans Non en fait je suis arrivé à 4 ans parce que je suis née en 68 mais je suis né en décembre 68 je suis arrivé en janvier 73 et donc internet qui réfléchit peu a dit 68, 73, 5 ans non je venais d'avoir 4 ans mais c'est une anecdote je ne sais pas si la croix mais par contre ce qui est alors ça peut intéresser les jeunes du club de lecture parce que c'est une autobiographie contraire dans le sens où le livre fonctionne sur le fait que le personnage principal est dans une prison et je suis claustrophobe donc j'ai mis en scène quelqu'un qui est dans une situation que je ne veux pas connaître et donc j'ai développé tout le processus psychologique et romanesque sur la base d'une peur qui est en moi et que j'ai projetée sur le personnage principal et ensuite il y a des situations il y a des situations autobiographiques par exemple la scène de la fin qui est une scène de contrôle de police qui dérape j'ai failli connaître ça parce que quand elle est comme moi quand on a grandi en banlieue parisienne dans les années 80 les contrôles au faciès je connaissais par coeur et nous c'est arrivé avec mon frère qu'une fois ça a failli basculer en fait du verre mais voilà mais j'ai pas travaillé sur ce que j'avais vécu si ce n'est que l'amour et l'amitié qui sont omniprésents dans le livre sont quand même des choses que je connais et même donc voilà le crime qui justifie que le personnage principal est en prison est quelque chose qui relevait quand même d'un fantasme parce que c'est l'assassinat d'un policier c'est quelque chose dont j'ai souvent rêvé et le fait de l'écrire ça m'a permis de l'évacuer mais je n'ai jamais assassiné ni un fonctionnaire de police ni autre chose que des moustiques et comment vous rencontrez la littérature parce que décidez à un moment donné d'écrire pour partager votre parcours de vie et en toucher aussi à la musique on ne l'a pas rappelé quand on évoquait votre profil à quel moment en fait vous rencontrez la littérature vous savez que vous pouvez partager votre ressenti par l'écriture alors au début il ne s'agissait pas de partager au début j'ai 14-15 ans alors j'ai 14-15 ans je suis un adolescent torturé je ne me sens pas bien dans mon corps dans ce monde et je découvre les romantiques je découvre par exemple voilà quand le ciel basé lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit j'ai mis son proie au long ennui que de l'horizon embrassant tout le cercle il verse un jour noir plus triste que les nuits le spleen de Podelaire le spleen me donne non seulement un mot et tout un quatrain qui m'explique ce que je ressens et c'est une expérience très forte voilà l'écrit la lecture me permet de me comprendre et donc je découvre tout cet univers romantique où tout est axé sur le ressenti et je me dis mais oui mon monde à moi le monde où je me sens bien il est là et c'est un monde qui n'existe que dans la littérature et donc c'est une époque où je tombe constamment amoureux de filles qui ne m'aiment jamais ce n'est pas drôle vraiment ce n'est pas drôle mais en écrivant des poèmes sur elle ça me permet de les aimer quand même voilà et donc j'écris à l'âge de 17 ans viens on va s'aimer se tordre se retourner comme au rêve d'hier encore se caresser de myriades de plages d'étoiles de lumière tant et tant de rivières volant sous les paupières des couronnes de rire des hymnes des chansons regarde regarde-moi ma tendre dérisons voilà est-ce que c'est plus facile est-ce que c'est plus facile c'est plus facile justement d'écrire de partager ces émotions par l'écriture ou plutôt par la musique parce que vous venez de nous produire magnifiques rimes bien sûr en musique ça donnerait forcément quelque chose est-ce que vous avez eu le tiraillement entre les deux de l'écriture ou de mettre en musique ce que vous voulez exprimer réellement non parce que dans mon cas je découvre le romantisme je découvre la poésie je découvre l'alexandrin qui est très très rythmé en même temps que j'apprends à jouer de la guitare et très tôt je mets mes poèmes en musique comme disait Verlaine de la musique qui était un poète bien sûr de la musique avant toute chose et pour cela préfère de la perte donc le comment dire le musique et littérature sont intimement liés quand on écrit quand on écrit un texte la phrase a son rythme la ponctuation est là pour donner du rythme le son est important c'est un mariage entre rythme son et sens c'est de la musique c'est de la littérature c'est pas la même chose mais ça participe de mon cas en tout cas d'un même mouvement d'un même élan évidemment la biographie que j'ai rappelée tout à l'heure écrit beaucoup sur des thèmes d'actualité qui ont traversé aussi l'actualité en France en Europe un peu partout c'est des thèmes sur la migration des thèmes sur les irrédentismes est-ce que vous avez une écriture militante j'aimerais pas que vous évoquiez tout de suite Hélios Ferrat non non j'ai bien compris que vous faites monter la sauce alors d'abord j'aimerais revenir sur cette histoire d'actualité je pense que nous souffrons comme disait Friedrich Nietzsche d'hypertrophie de la fonction cérébrale enfin migration si l'on en croit nos scientifiques Homo sapiens migre depuis 70 000 ans ça n'a rien d'actuel ça n'a rien de moderne voilà les généticiens peuvent retracer toutes les migrations des êtres humains depuis 70 000 ans voilà c'est quelque chose d'extrêmement banal ça participe de l'humain l'humain alors là un scoop l'humain qui n'a pas de racines boum il a des jambes ah ben c'est pas la même chose et il a des jambes pourquoi ? pour marcher pour se déplacer donc nous sommes en constante migration je crois que je vous aime bien voilà et donc et le militantisme le mot le mot me gêne ça fait un peu ça fait un peu militaire on peut le remplacer par engager engager c'est connoté gauchiste des années 70 voilà non moi je quand j'écris un texte vraiment mon premier mon premier objectif c'est d'essayer de produire de l'émotion quand on quand on me dit que le texte a touché qu'il a fait pleurer je trouve ça super voilà ensuite oui j'aborde des sujets sur lesquels j'aimerais qu'on réfléchisse parce que j'estime qu'il mérite d'être repensé mais voilà après oui je n'écris pas je n'écris pas pour simplement pour le plaisir mais aussi voilà j'imagine la lectrice le lecteur qui monte dans un train qui ouvre mon livre il faut qu'on ait envie de le lire il faut qu'on ait envie de tourner la page il y a ce côté oui ce côté légèreté de l'émotion et si à travers les pages parfois on se pose des questions ça me va mais militantisme engagement je pars un peu en courant parce que c'est un peu trop agressif quand même vous nous expliquez vos échecs dans vos différentes tentatives on a l'impression que ça transparaît beaucoup dans votre écriture vous aimez quand même les histoires compliquées dans les différentes histoires d'amour parfois c'est très complexe je vous interrogeais tout à l'heure sur Clovis et Christelle s'il est arrivé qu'il se retrouve aujourd'hui comment vous envisagez la suite est-ce que c'est sur des histoires compliquées comme ça qu'on peut forger l'amour finalement ou pas l'amour comme toute aventure humaine est ponctué de moments d'euphorie mais d'autres aussi moins drôles c'est la vie quand on a fait des études de droit comme moi on vous apprend qu'en droit la vie est dangereuse puisqu'en on meurt donc en toute chose il y a quand même forcément un coup près voilà et puis j'aime l'humain dans sa complexité et si Clovis et Christelle se rencontreraient s'ils étaient restés ensemble ils auraient fait des enfants ils auraient pris du poing et ça finit au divorce enfin voilà c'est du ah bah oui enfin au Sénégal je ne sais pas mais en France c'est 50% des couples avec enfants divorcent mais c'est pas grave parce qu'entre temps il y a l'amour de l'enfant c'est ça je sais pas et je pense que je pense on s'espère que je suis un optimiste mais pas un optimiste Béat voilà j'aime bien l'idée et c'est aussi le socle romanesque il faut qu'il y ait des obstacles voilà le personnage principal rencontre des obstacles il les surmonte il les surmonte et puis voilà mais il faut qu'il y ait des obstacles il faut qu'il y ait un peu de tout voilà de la poésie du drame ouais cher public tant pis pour le plan de coupe je vais quand même prendre un peu de distance avec notre invité j'ai envie de vous parler de quelqu'un qui a peut-être essayé beaucoup de choses en amour qui a peut-être tout essayé et qui nous invente une histoire d'amour entre deux plantes une histoire d'amour entre des plantes de fond marin il nous raconte l'histoire de deux planctons moi j'ai envie de demander à Wilfrid qu'est-ce qu'il a pris d'aller chercher une histoire d'amour entre deux plantes il faudrait qu'il nous explique comment l'un je ne sais pas qui fait l'un et qui fait l'autre comment ils se sont rencontrés qui fait le premier pas en tout cas le plancton a dérivé a croisé cette algue je pense que ça se prononce comme ça il faut voir comment cette histoire d'amour peut-être est assez militante cette histoire d'amour est assez militante parce qu'elle nous raconte en fait l'histoire de notre environnement de ce qui nous entoure peut-être de comment préserver aussi les fonds marins qui sont un bien très piécieux très précieux je pense que j'ai Elios Ferrat ici sur le présentoir je vais vous le montrer j'aimerais que après cette conférence que vous vous imprégniez de cet ouvrage là qui est assez puissant qui est très allez il n'aime pas le mot engagé il n'aime pas le mot militant je le prends pour moi mais je pense qu'il est un formidable plaidoyer comment Nankusto n'aurait pas fait mieux qu'est-ce que je peux dire de plus qu'est-ce qui t'a pris cher Wilfried de nous raconter une histoire d'amour entre deux plantes honnêtement je pense que vous n'aurez pas manqué de spécimens ici dans cette salle peut-être que certains sont venus en couple vous n'êtes pas obligés de vous asseoir deux par deux mais je pense qu'on n'aurait pas manqué quand même de beaux spécimens humains pour de très belles histoires d'amour qu'est-ce qui vous prend d'aller chercher cette histoire d'amour enfant marin et bien alors c'est un peu une longue histoire ça a commencé par ça a commencé en fait par mon roman un océan deux mers trois continents qui tourne autour de la traite transatlantique donc de l'esclavage j'ai passé 7 ans à écrire ce livre donc j'ai passé 7 ans à m'intéresser à l'esclavage aux esclavages parce que j'en ai eu dans les Égyptes antiques dans la Rome antique Grèce antique Japon féodal Chine impériale Aztèque enfin j'en passe voilà et je me suis rendu compte que cette propension des êtres humains à en considérer d'autres comme leur propriété c'était quelque chose que nous les êtres humains on projetait sur la nature nous mettons la nature en esclavage j'en veux pour preuve alors je ne connais pas bien le Coran mais dans la Bible il est dit dès la Genèse que Dieu nous donne tout ce qui rentre tout ce qui pousse on nous le donne donc ça nous appartient on peut en faire ce qu'on veut et bien je ne suis pas d'accord avec ça ça ne peut pas nous appartenir donc je me suis dit c'est important que je comprenne mieux ce que font les scientifiques qui travaillent sur la nature pour voir un peu comment ça se passe et quand j'ai su que la Goëlette Tara repartait en mission j'ai pris mon téléphone je les ai appelés je leur ai expliqué mon propos je leur ai dit que je voulais me rapprocher des scientifiques pour mieux comprendre ce qu'ils faisaient dans l'espoir que peut-être je pourrais le transmettre de manière plus intelligible au grand public que vous êtes et donc je ne savais rien du tout du plancton rien du tout je ne savais même pas en vérité que Tara travaillait surtout sur le plancton donc je ils me permettent de venir entre parenthès je remercie l'Institut français de Paris qui a financé quand même le voyage c'est quand même un peu loin donc au large du Chili je passe 5 semaines avec des oceanographes qui travaillent sur le plancton je découvre d'abord que le plancton végétal parce qu'il y a du plancton animal et du plancton végétal le plancton végétal fournit 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 de 50 à 70% de l'oxygène que nous respirons donc plus d'une respiration sur deux nous la devons au plancton déjà le rapport change nous sommes dépendants du plancton nous sommes dépendants de ces milliards de milliards d'organismes microscopiques ils ne peuvent pas nous appartenir parce que nous dépendons d'un et de deux donc je je regarde dans les microscopes je regarde parce que Tara prélève des essentillons et je découvre le monde des populations sous-marines c'est des couleurs c'est des formes incroyables et pour faire court il y a ce phénomène de symbiose alors les scientifiques appellent ça la symbiose vous avez du plancton animal comme héliosphéra la race des radiolaires et du plancton végétal comme les xantelles de la race des oxantelles qui on ne sait pas ni pourquoi ni comment se cherchent ils sont microscopiques ils se cherchent dans l'immensité du pacifique là où souvent ils ont des comportements de prédation on observe qu'ils se cherchent qu'ils se trouvent et ils s'unissent alors mesdames et messieurs de manière sarnelle ah ouais c'est de l'union totale totale 1 plus 1 égale 1 ah ouais ouais ce que nous pratiquons parfois la nuit à côté c'est rien du tout là c'est du total et je me dis mais c'est fou c'est de l'idéal romantique c'est de l'idéal romantique qui se pratique dans nos océans dans nos mers dans nos rivières dans nos fleuves depuis 500 millions d'années nos 300 millions de présences sur la terre sont ridicules comparé à 500 millions d'années voilà j'ai quelqu'un dans cette salle il va me couper la tête et là j'ai évoqué avec elle Elios Ferrar et je m'ai dit mais il n'y avait pas plus simple parce qu'elle elle a deux tortues chez elle oui elle aurait juste aimé que vous vous attaquiez à l'histoire d'amour entre ces deux tortues chez elle et je vous confirme que c'est la totale entre ces deux tortues non 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 parce que là parce que la symbiose du plancton c'est tout le corps tout le corps qui se fond dans l'autre corps c'est super beau quand même c'est super beau et c'est une parabole mais c'est la réalité dans les océans bon ça se pratique la nuit quand même dans l'océan parce que quand même il ne faut pas déconner sinon ça fait un peu désordre les tortues de mon ami c'est tout le temps et le plus drôle c'est qu'on a regardé ensemble un match de l'équipe de France de la coupe du monde il ne faut pas parler des sujets qui se passent là là d'accord et c'était match de demi-finale j'ai fait l'histoire très court pendant que la France se qualifiait tout le monde jubilé elle a eu juste l'idée de jeter un regard par la fenêtre et voilà c'était encore en fusion totale en fait à cet instant comme si ces tortues jubilaient aussi de l'oeuvre humaine qu'on venait de vivre ensemble non mais les tortues fusionnent un temps après bon voilà mais alors aussi moi ce qui m'a complètement fasciné dans cette histoire là c'est que ça veut dire que des organismes microscopiques ont un rapport à l'altérité qu'on ne peut même pas soupçonner nous avons divisé le vivant en règne animal végétal le plancton non et je le dis dans le livre nous sommes une espèce qui se dit supérieure aux autres mais nous passons notre temps à nous massacrer pour des différences comme la couleur de peau la religion là où le plancton dépasse les frontières de règne c'est une leçon départagez-nous quand même c'est engagé ça non non mais oui voilà ça devrait nous pousser à réfléchir à nos conceptions de la différence ou à notre estimation de la différence ce que le plancton nous enseigne dans la symbiose c'est que peut-être le plus important c'est d'être un être vivant ensuite d'être un être humain le reste franchement ce n'est pas important c'est du détail la couleur de peau la religion les opinions politiques et ainsi de suite c'est ça est-ce que tu as déjà réfléchi à pourquoi c'est si difficile finalement de faire prendre conscience à l'humain l'homme tout puissant pourtant qui a sa vie qui dépend avec des proportions très importantes de ces espèces microscopiques finalement qui nous donnent la vie et qui nous permettent de respirer encore pourquoi c'est si difficile de faire prendre conscience je pense que c'est difficile de faire prendre conscience de ça parce que nous sommes très ignorants les scientifiques jusqu'au XIIe siècle Darwin quand il l'observait il observait le vivant mais il ne pouvait voir que ce que la technologie de l'époque lui permettait de voir maintenant que nous avons accès à l'infiniment petit on a d'autres enseignements donc on a des chances on a des chances de devenir moins idiot demain voilà quand on observe la nature comme Darwin ce qui est spectaculaire ce qui se voit c'est la compétition la prédation voilà le lion qui court et le zèbre il attaque il mange boum quand on a accès à l'infiniment petit on se rend compte que le lion est un écosystème le zèbre est un écosystème chacun de nous est un écosystème chacun de nous est le résultat de coopération pacifique qui nous permet d'exister et donc la prédation est quelque chose de visible de spectaculaire mais de résiduel c'est que grâce à l'infiniment petit auquel on accède depuis peu au final on sait que le moteur du vivant c'est avant tout la coopération pacifique mais on ne le savait pas voilà comme et c'est compliqué comment veux-tu que j'aille expliquer aux gens c'est des milliards de gens qui tous les dimanches vont à l'église ou dans le livre saint on leur explique que la nature leur appartient donc il faut en même temps respecter ces croyances-là et dire écoutez dans le livre saint il y a un truc qui n'est pas très juste compte tenu de certains comportements par rapport aux religions je ne vais pas aller risquer ma vie mais voilà il y a des quand même courageux mais on va décoller non mais voilà on rime mais il y a se pose des questions fondamentales et si on accepte que l'humain sur cette planète est en danger c'est quelque chose qui commence à être accepté mais est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il s'agit de remettre en cause ce que nous pensions fondamentalement acquis tu vois peut-on peut-on étudier la Bible en enlevant cette phrase-là de la Genèse c'est compliqué voilà mais donc mais voilà c'est l'une des à l'engagement au militantisme je préfère et c'est le c'est l'un des raisons d'être des historiographies des abus la pédagogie rien que ça quand je dis le plancton nous fournit 50 à 70% de notre oxygène qui le savait ici bon trois personnes quatre non mais voilà et bien mettons j'en ai plus donc quand vous quand vous quand vous irez nager dites merci plancton non mais vraiment parce que tant que les gens ne savent pas le rapport à ce qu'ils vivent n'est pas le même tu vois donc voilà je prends pas mon bâton de pèlerin mais mon livre de pèlerin n'est-ce pas et je vais lui dire voilà le plancton nous fournit ça le plancton est capable de ci de ça le plancton c'est moi au début je pensais le plancton c'est quoi c'est des trucs que les baleines mangent boum finit voilà et bien jeune homme non c'est beaucoup plus que ça mais je le savais pas donc il a fallu que vous aille aux cilis sur un bateau pendant 5 semaines je pense que à force plus on sera à savoir ça et d'autres choses encore sur une dimension beaucoup plus personnelle qu'est-ce que ça change en toi cette expérience-là de vie est-ce que finalement ça t'amène à être allez le terme je vais l'utiliser militant d'une cause pour un militant écologiste qui est très à la mode est-ce que ça t'amène à être plus environnementaliste plus respectueux de l'environnement sur un plan plus personnel qu'est-ce que toi ça t'apporte qu'est-ce que ça change en toi ce que ça change en moi c'est que je développe un autre rapport à ce qui vit alors c'est pas nouveau dans mon cas mais cette expérience au Chili a renforcé ça voilà c'est lui c'est le il faut créer et j'assume ça enfin je crée moi quelque chose qui ressemble de la fraternité avec ce qui vit voilà la plante là je souffre parce que là c'est la frère plante ou la soeur plante est mise en esclavage là ah oui non mais vraiment il rit mais non c'est grave il faut que il faut que ce qui vit vive dans son chaos dans sa sauvagerie qu'on arrête d'employer des termes comme mise en valeur de l'espace comme si on avait besoin de nous pour que ça ait de la valeur non mais c'est ça non c'est ça mise en valeur de l'espace non et quand même et là aussi c'est grave enfin c'est grave c'est compliqué comment on veut expliquer aux gens qui travaillent toute leur vie pour acheter des maisons avec des jardins le jardin il faut qu'il soit l'herbe coupée à rat c'est tout beau la nature c'est pas ça d'un ça peut pas nous appartenir même si j'achète avec mon argent la terre l'herbe l'arbre ne peut appartenir à personne mais bon presque toutes les sociétés fonctionnent comme ça ouais j'ai acheté un terrain non subdeco ils font des études ben c'est pour acheter des tas et on va leur dire ben non ben non ce sera pas à toi ce sera pas à toi ça ne peut pas être à toi voilà comment tu percevrais la critique si on te disait que tu vas un peu trop fort un peu extrémiste un peu très loin dans ce que devrait être le rapport de l'humain à l'environnement comment cette critique se réperçut tu sais c'est la chance de vivre dans un pays démocratique et le l'une des l'un des piliers de la démocratie c'est la liberté d'expression et la liberté d'opinion donc jamais je ne pourrais contester à quelqu'un ça voilà une critique c'est très bien mais aussi la liberté d'expression et d'opinion ça veut aussi dire qu'on a le droit de dire tout et n'importe quoi on a le droit de dire des mensonges donc on n'est pas non plus je ne suis pas obligé de m'arrêter sur tout ce que les gens disent parce qu'on n'est même pas sûr qu'ils le pensent ou que c'est vrai donc voilà et le privilège de l'artiste de l'écrivain c'est que voilà moi je ne suis pas là pour polémiquer je suis là pour dire pour écrire et pour rendre compte de là où j'en suis dans ma carrière j'ai fait un seul talk show où le principe c'est de s'injectiver mais plus jamais ça ne m'intéresse pas mais c'est un privilège voilà je n'ai pas besoin de m'arrêter sur les critiques quel est le vœu sortir de cette salle est-ce que c'est à l'ancienne on aurait dit convertir est-ce que c'est amener deux trois personnes à prendre conscience quand même de du fond d'Eliosfera par exemple est-ce que si dans cette salle deux personnes du public vous abordaient à la fin pour vous dire j'ai vraiment pris conscience de ce que je dois faire pour l'environnement est-ce que vous aurez estimé que votre ouvrage est déjà une réussite au-delà de l'œuvre littéraire bien entendu non alors pour ce qui est de ce qui se passe là la réussite c'est que voilà il y avait au début quatre personnes qui savaient que le plancton est maintenant plein voilà et tous aussi ont entendu que le plancton c'était autre chose et qu'ils avaient des capacités que nous n'avions pas ensuite ils font ce qui valait avec ça chacun sa vie mais ils l'ont tous entendu c'est ça voilà ils l'ont tous entendu ceux qui vont lire le livre je vous invite bien sûr mesdames et messieurs à lire le livre vont plonger encore plus dans cette histoire là et nos jeunes du coup le jour ils vont acheter un terrain je dirais ah mince quand même j'ai travaillé pour ça j'ai travaillé pour acheter un truc qui ne m'appartient pas est-ce que quelqu'un lui a soufflé avant cette prise de parole que l'unité de mesure de la réussite dans ce pays c'était avoir un terrain même quand on récompense on vous avait soufflé ça tout un pays qui se trompe c'est terrible il n'y a pas des psys il faudrait des psys non mais voilà on peut voilà c'est quand on quand on paye pour un terrain on paye pour pouvoir en user simplement si vous avez de l'empathie pour les plantes qui sont là laissez-leur un peu de liberté quand vous avez l'impression que c'est moche en fait non c'est que ça vit c'est que c'est sauvage voilà il ne s'agit pas non plus de révolutionner ça après ils m'ont voudon à vie c'est à cause de vie non voilà c'est une question après de mesure et de prise de conscience il faut ré-ensauvager la nature ré-ensauvager les jardins là je suis dans un hôtel et on est au douzième étage et sur les toits de maison pas un arbre ré-ensauvager votre ville c'est peut-être l'occasion aussi de saluer une initiative de l'institut français avec Ahmed qui aide à fleurir les toits des immeubles à Dakar avec cet atelier cet atelier jardinage qui se tient assez régulièrement ici même à l'institut français c'est l'occasion aussi de saluer toutes les belles initiatives de l'institut français mesdames et messieurs vous mangez juste une dernière chose c'est comme voilà si vous vivez avec un animal de compagnie c'est pas obligé d'être le vôtre il vous appartient pas c'est plus un compagnon que votre chose voilà ce sont des nuances mais qui sont néanmoins importantes parce que considérer quelqu'un comme un compagnon ou le considérer comme sa propriété ça change le rapport et ça change aussi la manière dont on se comporte voilà c'est comme je trouve qu'il faudrait chercher un terme dans le cadre plus c'est la Saint-Valentin quand même moi j'aime pas dire c'est ma femme j'aime dire c'est la femme qui a choisi de vivre avec moi jusqu'à maintenant oui non mais c'est vrai que c'est un peu long et c'est pour ça qu'il faudrait trouver un mot mais voilà ça inclut que bon elle a choisi elle peut décider autrement et que c'est pas ma chose ce n'est pas ma chose nous sommes dans le cadre d'un choix qui peut être remis en cause une personne est dans cet exercice ici à l'Institut français vous succédez vous arrivez après Bougar Sart bien entendu vous arrivez aussi après un autre grand écrivain David Diop je peux vous dire que nous n'avons pas été déçus de vous recevoir aussi vous m'envoyez le challenge le challenge c'est surtout pour l'Institut français Madame Diop et ses collaborateurs de maintenir le niveau des personnes qui seront amenées à discuter ici avec le formidable public de l'Institut français nous avons sondé ensemble Wilfrid je vais devoir passer la parole au public mais je vais quand même est-ce que tu as été bien accueilli à ton arrivée est-ce que tout s'est bien passé quand même nous tairons les deux non non très bien il y a une tradition ici même quand ça ne se passe pas bien on dit oui ça va graoule non mais voilà le voyage mérite d'avoir une composante un peu aventureuse donc il y a eu des périféchés rocambolesques mais enfin je suis là non non tout s'est bien passé bon accueil l'hôtel est top la piscine et ce matin c'est super tu as une idée on va vous donner la parole est-ce que tu as une idée du programme qui t'attend pour le public ceux qui vont te découvrir ailleurs voilà oui à la saumone samedi 11h30 à la case en plongée ou pas à la case des compteurs en plongée pas de plongée non en maillot de bain s'il vous plaît mesdames et messieurs je vous demanderai d'applaudir Wilfrid Sandé voilà merci merci beaucoup de nous avoir entretenus je vais sans tarder la parole à ce formidable public est-ce que vous avez envie d'interagir avec Wilfrid Sandé j'aimerais quand même que vous allez le chercher sur ces histoires d'amour quand même il nous a pris du temps pour ce 14 février peut-être que c'était notre histoire d'amour aussi avec lui en tout cas nous avons j'espère que nous avons apprécié tous ensemble ce moment si vous avez envie de prendre la parole le micro est disponible c'est celui-là qui va se balader moi je m'inclasse et puis je vous laisse avec Wilfrid merci beaucoup bonjour à tous je m'appelle Amodou Kébé je suis étudiant en journalisme au SISTI j'ai deux questions en fait je vous ai découvert aux ateliers de la pensée organisés par Félu Winsar et Achille Mbembe et votre réflexion s'articulait autour du lien cosmologie du lien maintenant je voulais savoir est-ce qu'on apprend à devenir vivant pour reprendre le titre de Séverine Kojo-Granvaux devenir vivant la deuxième question est-ce qu'il ne faudrait-il pas établir le principe d'Ubuntu cette expression des langues Bantu qui signifie je suis parce que nous sommes Bachir Diagne l'explique avec la phrase j'ai oublié la phrase mais Félu Winsar dira que c'est le jeu qui tire vers le nous voilà est-ce qu'il ne faudrait-il pas établir ce lien entre le vivant et nous aussi vu que l'espace ne nous appartient pas merci beaucoup du coup j'ai oublié la première question la première question j'ai dit est-ce qu'on apprend à devenir vivant non ben non on vit boum voilà on vit non non oui non on n'apprend pas à devenir vivant et après il ne s'agit pas oui comment dire le nous existe de fait la plante est là je suis là moi ce qui m'intéresse c'est de réfléchir aux conditions du nous voilà quel type de rapport j'entretiens avec ce qui vit quel type j'entretiens avec les humains quel type j'entretiens avec les plantes les animaux et ainsi de suite et c'est ça parce que le nous existe même dans l'esclavage humain c'est un nous il y a le maître et l'esclave c'est un nous deux partenaires c'est un nous l'écologie existe de fait simplement il faut définir me semble-t-il d'autres rapports de ne pas en serrer les plantes dans des peaux systématiquement de ne pas enfermer de ne pas faire de la monoculture tu vois c'est plus simple de réfléchir aux conditions merci beaucoup on dit souvent que l'esclavage est inhumain faux c'est une possibilité d'être l'humain bonsoir à tous je m'appelle Alec Mougandji étudiant intro au groupe subdeco vice-président du club lecture bonsoir monsieur le vice-président alors je tenais d'abord à vous remercier monsieur Wilfred Sandé pour cette magnifique présentation et ce partage vous nous avez vraiment beaucoup alors je parle plus pour ma part vraiment énormément instruits et vous êtes quelqu'un d'intéressant de passionnant à écouter je n'ai même pas senti le temps passé alors sans plus attendre j'ai aussi des questions comme mon prédécesseur alors la première question j'aimerais savoir la fusion entre plantant animal et plantant végétal qu'est-ce que ça donne et la deuxième question vous avez entre autres si je peux essayer de résumer en quelques mots vous prenez la collaboration entre la collaboration et le respect mutuel entre l'humain et la nature maintenant que faut-il faire que pensez-vous du libre arbitre et de la raison tout en sachant qu'en philosophie on nous a appris que la nature agit par instinct c'est-à-dire Dieu a déjà tout programmé et ça ne fait que suivre un cycle si je peux le dire ainsi et je pense que c'est dans ce sens qu'il est écrit dans Genèse que la nature nous appartient dans le sens où nous sommes censés utiliser ce qui est mis à disposition comme les homo sapiens qui faisaient de la pêche de la cueillette se servaient de la nature pour vivre et exister j'espère que je n'ai pas été trop long et vous ai fait perdre le fil de la question alors il faudra peut-être me répéter la deuxième question parce que je commencerai à apprendre à la première question mais en chemin je veux que tu oublies la deuxième question qui n'est pas seulement c'est mieux de poser une question après parce que je suis un peu limité donc la première question qu'est-ce que je l'ai encore en thèse au fur et à mesure je perds l'autre temps ce que la symbiose donne ça donne un être nouveau qu'on ne peut pas nommer puisqu'on a on ne savait même pas que c'était possible donc on n'a pas de nom pour ça mais cet être nouveau n'est plus dans des stratégies de prédation il vit en autarcie dans le sens qu'il s'auto-alimente il recycle ses déchets et ce n'est pas du militantisme écologiste c'est ce qu'on observe c'est un être nouveau pacifique et qui ne produit pas de déchets voilà ça calme direct ah oui alors oui et à ce moment-là je dois quand même vous dire que n'oublions pas que le capitalisme ce système socio-économique qui s'est répondu sur toute la planète il se justifie sur une pseudo-observation scientifique puisqu'il se justifie sur l'idée que la compétition est naturelle et que la sélection est naturelle donc que l'agressivité la prédation est quelque chose de naturel quand on observe la symbiose et quand on observe toutes les coopérations pacifiques qui se passent dans l'infiniment petit logiquement on se dit tiens si on a justifié le capitalisme sur des observations pseudo-scientifiques nos observations du 21ème siècle pourront nous amener à penser à un système socio-économique qui serait basé sur la coopération pacifique et c'est pas de l'engagement c'est pas du militantisme c'est de la réflexion sur la base d'observations nouvelles grâce à l'accès encore une fois à l'infiniment pour ce qui est de la deuxième question que je n'ai pas oublié du coup j'évolue avec le temps j'évolue c'est beaucoup plus performant c'est magique comment dire Homo sapiens qui appartient biologiquement au grand singe est le grand singe qui produit le plus d'infanticides et le plus de féminicides je ne sais pas où est l'instinct en tout cas même les chimpanzés qui sont qui sont très agressifs tuent moins leurs enfants et moins leurs femelles que nous il y a peut-être aussi et rien que là il y a une réflexion à faire sur la prétendue supériorité de la raison le plancton qui n'a pas de cerveau donc on peut considérer que raison zéro il est capable d'association dont nous ne sommes pas capables donc rien contre Dieu mais il y a des observations qui nous troublent il y a des statistiques qui nous dérangent comment se fait-il qu'on soit supérieur qu'on ait qu'on ait un cerveau plus performant que les autres et que parce que le féminicide et l'infanticide c'est la pulsion la pulsion c'est la pulsion brute et c'est du quotidien je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts d'humilité ce qui n'est pas forcément garanti pour le texte sacré que je connais le mieux que la bible ce n'est pas un exemple d'humilité par rapport au vivant en plus je ne pense pas que c'était le problème de Jésus-Christ que la nature nous appartienne lui il a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé point peut-être que ça suffit pas besoin d'avoir après toute une espèce de dictature religieuse sur tout ce qui existe mais bon c'est un autre débat bonsoir j'espère que vous allez bien ça va il fait un peu chaud je verrais bien un verre de rouge mais c'est ce que là ça va et un oreiller comme ça vous serez plus à l'aise alors je m'appelle Ramotho Laïdiao je suis libraire et travailleuse sociale très bel entretien en tout cas j'ai apprécié énormément la première chose que j'ai retenue et que je souhaite garder c'est créer la fraternité avec ce qui vit c'est une très belle phrase je trouve et aussi c'est une très belle philosophie et en ce sens je vais rester dans ma mission de libraire et vous conseiller un livre qui s'appelle dont le titre est Belle Abime écrit par Yamen Manay qui a récemment pris le prix Orange parce que pourquoi ce conseil c'est que après avoir parlé des plantes vous avez aussi pris compte des animaux en disant que même les animaux avec qui nous vivons ne nous appartiennent pas mais sont nos compagnons et lui je pense que ce livre illustre bien ce que vous dites la deuxième la deuxième remarque plutôt une question c'est par rapport aux missions de l'écrivain parce qu'aujourd'hui entre la première c'était plus une remarque une suggestion oui je vais répondre rapidement parce que Yamen est un copain j'ai lu la toute première version de Baladim donc je connais par coeur parfait vous savez de quoi je parle alors pour la question c'est par rapport aux missions de l'écrivain parce qu'aujourd'hui entre ce qu'attendent les lecteurs les limites qui sont posées sur ce que vous devez écrire et sur ce que vous ne devez pas écrire et la volonté même de l'écrivain de parler de choses qui le stimulent de choses qui le concernent de choses qui l'animent comment peut-on aujourd'hui définir concrètement les véritables missions de l'écrivain ma chère amie il ne faut surtout pas les définir mais il faut mais non surtout pas mais surtout pas surtout pas l'art la littérature est un art l'art doit être libre folle il y a des limites qui sont posées entre ce que l'écrivain doit écrire et ce qu'il ne doit pas écrire à l'image de Mbogar ça récemment ah non moi j'ai pas de limites moi je fais ce que je veux tant que je trouve ah non mais vraiment rien à serrer j'ai les limites de la loi il ne faut pas appeler à la haine il ne faut pas appeler au meurtre voilà mais après moi je fais ce que je veux et vous assumez ah mais j'assume c'est bien mais c'est entre autres aussi pourquoi je le fais parce que dans l'écrivain j'ai trouvé un espace où je fais ce que je veux et je me méfie justement des missions du rôle de l'écrivain j'en ai rien à serrer demain peut-être que j'ai envie d'écrire je sais pas moi sur une basket je fais ce que je veux je fais ce que je veux et je persiste parce que vous savez quand j'ai l'idée d'écrire sur un prêtre bas congo du 17ème siècle mon éditrice mon attaché de prêtre m'a dit voilà franchement n'importe quoi et ben je me suis dit non moi j'y tiens j'ai dit pour que ça intéresse les gens il faut que je travaille dur donc j'ai mis 7 ans et au final un livre qui marche j'ai gagné des prêts partout et tout voilà donc c'est et le sphère même l'éditeur c'est un pote quand je lui ai dit ouais non mais je vais écrire une histoire d'un livre de plancton il a fait tomber dans les pommes j'ai dit genre mais n'importe n'importe quoi ah mais j'adore ça j'adore cette liberté là et je suis super fier personne n'avait jamais écrit un roman où les personnages principaux sont deux planctons un bout de plastique et ils sont des fuites cela dit le bout de le bout de plastique est un super personnage de roman c'est le meilleur méchant ah non mais vraiment le truc alors le plastique a une origine mystérieuse et il a un dynamisme infini il te pollue des Alpes jusqu'au Sili tout c'est le c'est le serial killer et quand on prend des risques quand on se libère on découvre des trucs donc non oui oui il n'y a pas enfin je ne connais pas de limite alors la toute dernière question c'est qui sont qui sont les auteurs et les lectures qui vous portent en tant qu'écrivain et aussi en tant que lecteur ça risque ça risque le dernier livre que j'ai lu je ne me rappelle plus du titre un pavé en plus qui se passe cette merde flûte pardon super livre qui se passe en Inde alors le titre je ne sais plus mais super livre je crois que de 600 pages je l'ai mangé en deux jours ouais 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 vous savez c'est ça c'est les limites c'est l'âge madame l'âge ça attaque mais sinon les auteurs qui m'ont inspiré alors il y a bien sûr eu des romantiques Nerval Baudelaire Goethe Château Brillant Attala et René ah mais j'en pleurais Attala René ça c'est sympa c'est pas possible c'est horrible super ensuite Tikaya Utamsi les méduses les méduses ont été vraiment c'est que l'on cherche parce que ce livre est fou alors lui il m'a libéré tout de suite parce que c'est un livre qui est fou on est dans le on est chez les morts chez les vivants enfin c'est quoi euh lui après Camus quand même parce que j'ai j'étais méchant j'ai relu l'étranger trois fois pour trouver un truc qui cloche il n'y a rien il n'y a rien qui cloche il n'y a pas une phrase qui cloche voilà et aussi bon même s'il a dit beaucoup de bêtises Victor Hugo il a dit des horreurs sur l'Afrique des horreurs enfin par exemple mais 93 c'est un monument vraiment il y a il y a bien sûr une langue mais il y a une maîtrise narrative incroyable et je lis du coup beaucoup de Polar parce que comme je l'ai dit moi j'ai commencé à écrire de la poésie donc il a fallu que j'apprenne la narration et les auteurs de Polar sont des spécialistes de raconter l'histoire ils n'ont pas toujours une belle langue mais ils ont le truc très du suspense de la tension et je m'en inspire beaucoup voilà et aussi en termes de liberté Friedrich Nietzsche qui faisait faire de la philosophie à coups de marteau vaste programme quand même bonjour merci pour tout ce que vous dites je fais à fond pour et puis la qualité de la présence on va dire donc je m'appelle Aurénie Impériole parce que je suis d'accord avec tous les faits que vous citez et comment vous mettez de la narration et ce que je ne perçois pas tellement c'est ce qu'on peut faire quand on voit ça et moi je suis plutôt avec Jean-Marie Pelt je pense que vous le connaissez qui dit enfin qui disait parce qu'il est décédé sans arrêt partout il y a de la coopération et de la compétition de la rivalité du meurtre partout et par exemple dans un livre qui s'appelle de l'univers à aujourd'hui du Big Bang à aujourd'hui c'est un titre très peu près comme ça il montre ça il y a pas de loi de la jungle dans la jungle il y a autant de coopération autant de de rivalité autant de meurtre autant de symbiose d'entraide entre les les êtres de la jungle tous quoi et je vois pas bien parce que vous dites faut pas mettre les plantes dans les pots mais l'esclavage est humain la guerre est humaine c'est terrible mais c'est comme ça on a ça en nous les humains et voilà donc là où je suis pas trop d'accord avec vous c'est sur cette idée qu'on pourrait quand même quelque part trouver quelque chose où il n'y aurait que du bien j'ai un peu l'impression que parfois vous dites ça alors je vais préciser ma pensée ce que vous dites c'est juste je le disais aussi on observe de la population on observe de la coopération mais depuis depuis le 18ème siècle dans la début de la pensée capitaliste on a fait le choix de la compétition et de la sélection on a pas fait le choix d'organiser l'économie et la société sur la coopération on s'est dit le moteur c'est ça les plus adapté survivre les autres disparaissent et donc puisqu'il existe de la prédation puisqu'il existe de la coopération pacifique on n'est pas obligé d'organiser le système sur la sélection sur la compétition ensuite je trouve que nous sommes beaucoup nous en termes de sociétés humaines on est beaucoup sur une réflexion de que faut-il faire bien sûr que c'est important mais plus important encore c'est de réfléchir avant de faire parce que là il faut prendre des mesures alors on prend des mesures écologiques mais on ne prend pas le temps de réfléchir une espèce de réflexion a priori sur le sens ce qui amène à des opérations comme notre président français qui met la priorité à la profession écologique et qui dépense 500 000 euros pour aller voir des matchs de foot voilà il n'y a pas de sens le sens est flou c'est qu'un exemple voilà je pense qu'on accorde trop d'importance au fer et pas au sens si on change le parc automobile de l'essence et des ales en électrique peut-être il faudrait qu'on réfléchisse à quel sens on donne à la voiture et ça ça ne se passe pas vous avez déjà vu un numéro du monde où l'édito c'était l'appel de 15 000 scientifiques qui tient la sonnette sur le réchauffement climatique et dans les pages économiques on s'inquiétait du baisse de vente de voitures au troisième trimestre voilà où est le sens on peut peut-être pas faire un débat à deux mais sur Prométhée l'histoire de Prométhée il y avait les deux frères qui devaient s'occuper des hommes il y avait Epiméthée et Epiméthée celui qui régit d'abord et qui pense après c'est la signification c'est la signification de son nom il n'est pas très connu donc il distribue des cornes les poils les griffes et tout ça des ailes et puis quand arrive à l'homme il n'y a plus rien et Prométhée donc vole le feu et il leur donne le feu c'est celui qui pense après et le feu c'est quand même la base de toute l'industrie au sens de la forge enfin au sens du mot industrie c'est-à-dire de faire des choses moi je ne vois pas on est dans des sociétés en France on a l'école gratuite on a les soins gratuits on a les médicaments gratuits on a la retraite moi je suis à la retraite il n'y a pas que il n'y a pas que de la compétition et dans les pays qui sont moins riches comme le Sénégal évidemment ils en font moins mais tout le monde voudrait quand même avoir ça il n'y a pas que de la compétition il n'y a pas que de la compétition mais le système est organisé autour de la compétition et la coopération devient résiduelle on pourrait avoir une organisation basée sur la coopération où la compétition serait résiduelle on pourrait il faut y penser en tout cas il y avait un monsieur derrière qui levait la main tout à l'heure je ne sais pas si j'étais parti le premier réveil bonsoir moi je m'appelle Diang Yenadjemi je suis étudiant en droit à l'université de Bambay en fait c'est Nietzsche qui disait qu'il fallait du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse et votre initiative en évoquant c'est les plantons une histoire d'amour de plantons je trouve ça assez original quand même et ce qu'il y a aussi attiré mon attention vous disiez que vous écrivez pour des ressentis et de ces ressentis là jaillissent des réflexions profondes et vous avez aussi dit il fallait qu'on ensauvage nos vies ensauvage nos vies j'ai aussi rebondi dans le même sens que mon ami Québec qui convoquait ici Félouine Sarr et dans son ouvrage il parlait de de l'urbanisme africain par exemple de l'urbanisme africain qui disait que compte tenu de notre de notre nature sauvage en Afrique il fallait créer des architectures qui répondait entrer en adéquation avec notre nature et la question qui me vient à l'esprit c'est comment ensauvager nos vies avec la modernité par exemple avec la modernité nous sommes modernes nous envisageons d'avoir des édifices au lieu d'avoir des immeubles avec des plantes pourquoi des immeubles par exemple voilà merci beaucoup c'est pas pour faire le pénible mais la modernité c'est quoi justement en fait j'ai lu maintes fois les écrits de Félouine ça fait un bail que je ne les ai pas lus j'ai un peu oublié mais c'est comme je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai compris ce que Félouine disait bref je vais faire vite je vois qu'Abla est pressé qu'il soit en fait la modernité nous voulons nous voulons par exemple adhérer à un monde qui qui entre dans des en fait c'est assez compliqué pour de sortir ce que j'ai compris de la modernité en simple entrer dans un monde où qui a été fabriqué par par une philosophie occidentale qui vient qui qui voudrait que voilà non non c'est pas il faut aussi je n'ai pas une idée précis de ce qu'est ce qu'est la modernité mais je pense que vous avez compris quand même oui 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 après c'est juste juste une parenthèse il n'y a pas que il n'y a pas que la pensée occidentale qui a amené à des prédations féroces sur l'environnement les NASCA en Amérique du Sud l'ont fait les présents dont le passé l'ont fait ils ont massacré toutes les vaches de mer tellement que ça n'existe plus il y a eu beaucoup de sociétés humaines hors de l'Occident qui sont tombées dans ce piège de la prédation maximale sur l'environnement c'est quelque chose d'humain si je posais la question un peu de manière pénible sur la modernité à moi il me semble que nous vivons une époque où effectivement il y a eu une accélération de la technologie mais en termes de pensée on n'est pas très moderne on fonctionne encore on fonctionne encore des milliards d'êtres humains fonctionnent sur des textes qui ont été écrits il y a longtemps il n'y a rien de plus moderne dans ça et c'est là alors peut-être peut-être qu'il faudrait commencer à moderniser nos philosophies à moderniser nos spiritualités à moderniser notre rapport à la religion dans le livre le fameux bout de plastique ce personnage là c'est un bout de plastique qui est jeté par un père qui a grandé son enfant il a éclaté son ballon il le zette j'ai fait ça pourquoi ? parce que le zeste de jeter ce qui est plus utile est très ancien les australopithèques le faisaient on retrouve des sites d'extraction de silex qui ont 20, 30, 40 100 000 200 000 ans où il y a du déchet mais c'est du déchet de silex que nos ancêtres ont jeté ce zeste est resté il n'est pas moderne du tout le fait de il est resté mais les outils qu'on zette ce sont des outils transformés retransformés retransformés quand on a toujours ce zeste qui est très ancien ça crée des catastrophes l'outil est moderne le zeste est presque instinctif mais très ancien et si les australopithèques le faisaient c'est des millions d'années donc nous nous serions au conditionnel des millions d'années en retard par rapport aux outils que nous possédons et quand on imagine qu'on possède des osives nucléaires on est mal barré parce que parce que si on a des philosophies et des comportements qui datent de millions d'années avec pour le coup des outils sinon actuel sinon moderne très actuel ça va faire des catastrophes ça en a fait déjà je ne suis pas d'accord avec toi on se fait la guerre bon quand à l'époque on se prononçait du silex oh il y a 3-4 personnes qui meurent là le même type qui a survolé Nagasaki boum 100 000 morts comme ça et ce geste de jeter quand vous êtes un silex ça va mais quand vous êtes une bombe atomique c'est compliqué mais voilà donc voilà je n'ai pas la chance infuse mais ça peut valoir le coup de réfléchir qu'est-ce qui est moderne qu'est-ce qui est actuel est-ce que nous ne nous ramènent pas un débat départé peut-être mais si nous nous avions étudié un débat de l'époque de la révolution industrielle en fait est-ce que ce que l'on gagne est-ce que l'on perd vous dites ce que l'on gagne en réalité en s'en parlant 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 ah non mais ça c'est moi je pense il n'y a pas de débat essentiel qui puisse être épuisé pourquoi je vais épuiser le débat peut-être qu'il faut justement être dans cette tension bonsoir à tous moi c'est Mintou Diouf la responsable du centre de documentation et d'information du groupe Subdéco donc je vous félicite d'abord pour la présentation et bienvenue ici au Sénégal merci et bon séjour aussi donc j'aimerais savoir mis à part les philosophes que vous lisez les Zugo les Nietzsche et tout est-ce que vous vous utilisez les 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 livres religieux pour pouvoir comprendre l'environnement c'est-à-dire utiliser la Bible ou le Coran puisque tout ce qui est derrière l'environnement les relations entre les êtres humains et tout il y a Dieu qui est derrière tout ça est-ce que vous utilisez ces textes religieux-là pour approfondir vos 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 romans merci ah non mais dans le cadre alors je suis je suis très content de vivre dans un pays laïc vraiment c'est rare sur cette planète les pays laïcs et comment dire je ne suis pas forcément convaincu que Dieu serait derrière tout ça boum boum là 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 ça casse tout là là elle m'a doré maintenant j'ai mes créants cela dit voilà le pantoucle que je suis s'intéresse beaucoup à la spiritualité voilà j'aime à penser qu'il existe autre chose que l'organique c'est quelque mais c'est quelque chose qui mérite d'être qui est diffus et qui gagne à être mystérieux voilà voilà donc j'ai vu c'est les les bontous en général les bas congo en particulier tôt on t'a adopté le christianisme comme un un élément spirituel de plus voilà j'aime beaucoup dans la trinité le saint le saint esprit dans la bible on parle du vent le vent du saint esprit qui est ce quelque chose de mystérieux d'indicible qui n'est ni au dessus de nous ni en dessous de nous mais qui est là partout et nous ne sommes pas capables de savoir exactement ce que c'est mais c'est là alors c'est extra parce que les scientifiques nous parlent de l'énergie noire et la matière noire on sait que c'est là mais on sait pas ce que c'est voilà on peut te souhaiter quand même bonne fête de saint valentin pas que pour tes algues je ne sais pas quelqu'un je sais comment ça merci d'avoir merci à toutes merci à tous d'avoir été présents et d'avoir participé à la discussion n'hésitez pas à lire et le sphéra ou d'autres voilà bonne soirée évidemment Wilfried est à votre disposition pour les pour les pour les pour les pour les photos voilà voilà merci merci d'avoir été avec nous merci d'être venu merci beaucoup merci